bonjour à tous alors comme promis pour faire suite au cours de patines décoratives voilà donc je transforme la dernière patine que j'ai fait en bois de rose et j'intègre un décor sur la patine donc il faut savoir que quand vous êtes chez un client ou pour un décor personnel donc une fois que vous avez réalisé cette patine c'est bien d'intégrer un élément qui se trouve autour donc ça peut être une tapisserie un coussin peu importe vous reprennez un élément et vous l'intégrer donc dans la patine voilà donc c'est juste une démonstration ici que j'effacerai après peut-être pour faire quelque chose pour le prochain cours voilà donc vous avez remarqué de la patine était assez simple à faire ceux qui n'ont pas vu je vous invite à la regarder et par contre tous les éléments qu'on va intégrer on essaye de reproduire donc soit l'identique sur un des éléments que l'on trouve à côté soit d'apporter quand même un minimum de réalisme voilà donc afin d'apporter quelque chose de d'intéressant à l'oeil voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo et je me prépare donc pour vous apporter un prochain cours ou une démonstration voilà merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à partager à vous abonner voilà je vous laisse profiter à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501